Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Paris Willoughby, de Quentin Reynaud et Arthur Delair. L'histoire c'est celle de la famille Gilby-Lacour qui va apprendre du jour au lendemain que le père de la mère est décédé et donc ils vont se rendre à son enterrement en voiture et il va se placer plein de péripéties sur leur chemin évidemment comme dans tout road trip. Alors Paris Willoughby c'est un film qui n'a pas beaucoup fait parler de lui parce que la bande-annonce est sortie le tout récemment mais c'est surtout un film qui a fait écho chez pas mal de cinéphiles parce que quand on a vu la bande-annonce et beaucoup de cinéphiles me confirmeront ça dans les commentaires, on a tout de suite pensé à Little Miss Sunshine. Pas uniquement parce que la jeune fille qui est au centre du long métrage est en caoué et porte des bottes mais parce que l'esprit du long métrage transpirait le film de Glenn Fikara et John Réka à plein nez. Mais c'est absolument dingue. Et même quand on voit le film c'est le cas. Et donc on peut tout de suite le dire, Paris Willoughby est un film intéressant mais qui s'handicapent totalement du début à la fin à cause de cette référence. Parce que cette référence de un est beaucoup trop récente dans les consciences et de deux transpire dans le long métrage. mais vraiment transpire à un degré où constamment on est rappelé à l'ordre que ce film c'est Little Miss Sunshine version France. Littéralement. Ça se ressent déjà parce que dans l'écriture de Quentin Reynaud et Arthur Delair on est totalement là-dedans. C'est-à-dire que chaque personnage est conçu pour faire écho à un des personnages de Little Miss Sunshine. C'est impressionnant mais le fils fait écho au personnage de Paul Dano la petite fille fait écho au personnage principal de Little Miss Sunshine le père mais c'est la même chose que Little Miss Sunshine sauf que c'est retranscrit dans le monde de l'éducation mais sinon c'est la même chose. La mère, pareil. L'oncle, identique au personnage de Steve Carell à un degré où ça en devient stratosphérique. Enfin il lui manque plus que le côté suicidaire mais sinon c'est exactement la même chose avec le côté rupture romantique. Enfin, wow ! Les deux scénaristes là ils n'ont pas fait un énorme travail de reconception du film. Ils ont repris le même type de train de narratif sauf que cette fois le grand-père il ne meurt pas pendant le trajet il est mort au début et c'est lui qui va faire le trajet. C'est tout. Parce que sinon c'est exactement la même chose. C'est une famille qui doit faire un voyage initiatique pour apprendre à faire évoluer leur conscience et leur manière de penser à la famille. C'est identique à un degré où ça en devient vraiment dommage parce qu'on sent qu'au-delà de ça Quentin Reynaud et Arthur Delerre ils ont des idées. Ils ont envie d'apporter quelque chose à leur personnage. Ils ont envie de leur donner un fond. Ils ont envie de leur donner une force. Ils ont envie de leur donner un impact caractériel sur le spectateur. Enfin c'est impressionnant mais chacun des personnages reste attachant. Même si ceux qui ont vu Little Miss Sunshine vont être constamment poignardés en se disant Wow ! C'est exactement la même chose. Wow ! C'est exactement la même chose. Et bien au-delà de ça on reste quand même touché. On reste quand même ému par 2-3 idées par 2-3 traits de caractère de personnage par 2-3 manières d'aborder la narration. Enfin c'est vraiment dommage. C'est vraiment vraiment dommage parce que le film aurait pu être tellement inventif aurait pu être tellement généreux avec le spectateur et il s'handicap tout seul et ça sert à rien. Ça sert à rien parce que Quentin Reynaud et Arthur Delerre sont deux très bons metteurs en scène. Le film est extrêmement fin au niveau de sa scénographie. Enfin il y a plein d'idées et de manières de mettre en scène le long métrage qui font énormément penser au road trip à l'américaine et pas que à Little Miss Sunshine dans le cas de la mise en scène. A plein de road trip à l'américaine. A plein de manières de concevoir le parcours initiatique d'une tripotée de personnages qui vont devoir traverser une partie de l'état. Enfin c'est exactement et typiquement le genre de manière qu'on aime voir au cinéma et qui fait sourire, qui fait plaisir, qui donne la banane, qui nous emporte dans un tourbillon d'émotions qui émeut à la fin du long métrage. Le spectateur est ému quand il ressort de Paris Willoughby. Malgré ce troublant de référence, on se sent touché par ce que veulent nous transmettre les deux réalisateurs. Enfin, c'est vraiment dommage qu'il se soit handicapé avec cette référence qui est trop présente parce qu'au-delà de ça, on a des vrais traits de caractère, on a une vraie manière de mettre en scène le film. Enfin, il y a un plan qui à un moment fait le tour de la maison du grand-père. En plan séquence, c'est juste hallucinant quoi. Enfin, c'est vraiment dommage qu'il y ait ce manque d'originalité dans l'histoire parce que la mise en scène est vraiment hallucinante. C'est vraiment impressionnant. Ils ont fait un très, très beau travail de scénographie, les deux réalisateurs. C'est vraiment dommage que le film soit plombé par ça. Oui, je le répète, je le répète, mais ça plombe tellement l'idée de base que le résultat, nous, en tant que spectateurs, on est matraqué par ça et on n'arrive pas à se détacher de ça. On n'arrive pas à se dire « C'est bien quand même comme film, il y a cette référence, mais c'est bien, c'est intelligent et c'est vraiment dommage parce qu'en plus, pour en rajouter une couche, il y a un casting qui est hallucinant sur le film. Tous les acteurs sont plus géniaux. Il y a un petit caméo de Guy Marchand, il passe à merveille ce caméo. Et les trois acteurs principaux, mais ils sont parfaits. Alex Lutz, Stéphane De Groot et Isabelle Carré sont magnifiques. Ils sont vraiment envoûtants du début à la fin. Surtout Alex Lutz. Alex Lutz, c'est un acteur qui a une palette de jeux qui est absolument folle, qui n'est pas capable de faire rire, qui est capable de faire pleurer, qui est capable d'émouvoir, qui est capable d'être un vrai salaud. Enfin, il est juste fou Alex Lutz. Tout au long du film, il est juste fou. Et pareil pour Isabelle Carré, pareil pour Stéphane De Groot. Stéphane De Groot qui est terriblement attachant dans son personnage, qui est terriblement émouvant. Enfin, c'est vraiment dommage parce qu'on a vraiment envie d'adorer ce film. On a vraiment envie d'être passionné par Paris Willoughby. Mais il y a Little Miss Sunshine qui se pointe à chaque fois qu'on y pense au cours du long métrage. Et c'est vraiment dommage parce que le film aurait vraiment pu s'en détacher et aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais tout de même, Paris Willoughby de Quentin Reynaud et Arthur Delair reste un joli moment de cinéma, intelligent, fin, avec des idées qui sont poussées par moments mais qui des fois sont trop aplaties par sa référence. Et ça en fait un petit moment de tendresse qui risque de vous émouvoir avec un casting vraiment fou. Donc Paris Willoughby, allez le voir, essayez. Vous verrez bien. Ça se trouve, ça peut vraiment vous plaire. On sait jamais. À plus ! Sous-titrage ST' 501